T'as l'impression en fait que tu lances une pièce en l'air et t'as leur performance, ils tombent sur une équipe très difficile à jouer et quand on voit en fait sur le long term, quand on voit rétrospectivement, ils méritaient finalement peut-être d'arriver au fait final. Je vais te laisser juste un poil éloigné du micro de ta bouche, on va voir ce que ça donne, on a des petits sauts et je ne suis pas du tout chez moi. Non mais t'inquiètes, on va gérer ça tout à l'heure. Niveau déception, Dodo, tu as d'autres équipes à noter ? On ne parle pas tout de suite de G2 NVS bien sûr. Forcément, on allait parler de G2 au moins. Des équipes comme Moussport, Flipside, Hellraiser, même Team Liquid, Team Liquid qui est au final une bonne surprise de l'event, Flipside, Hellraiser, Moussport, Team Liquid, Godsent, que ça ne passe pas les poules en soi, c'est assez logique, sachant qu'ensuite les équipes finalistes, pour moi en tout cas, il n'y a qu'une surprise, c'est Fnatic, c'est-à-dire que la hiérarchie a été assez respectée selon moi sur l'ensemble de l'événement. Donc dire vraiment des grosses désillusions de déception, il n'y en a pas vraiment en fait, sachant que comme on l'a dit, Optic, oui sur le papier avant l'event, ça devait être en quart de finale, mais ils ont eu un tirage où ils jouent les deux futurs finalistes dans les premiers tours, ils n'y peuvent pas grand chose, ils ont joué un peu contre le tirage, donc dire qu'il y a vraiment des grosses désillusions, c'est un peu abusé je trouve. Alex, tu as une équipe en particulier que tu veux pointer, qui t'a déçu ? Juste les Razers, qui n'ont pas gagné un seul match, j'étais un peu déçu, mais sinon, non, c'est assez logique. Les Razers, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Paro, tu as semblé hoché de la tête ? Oui, parce que c'était mes pronoms, en fait, je les voyais bien comme à leur habitude, prendre une carte contre une équipe sur le papier largement au-dessus d'eux, ou même une équipe à peu près de leur niveau, et je suis très étonné de les voir finir sur un 0-3 en fait. Ne pas passer le format suisse, admettons, mais le 0-3 est un peu surprenant. Ce qui est chuff, c'est qu'ils n'ont pas mis une map, moins une map, c'est ça que... Ce qui sont pas pour voler une map et foutre un peu le bordel dans les résultats des autres équipes, sans forcément arriver plus haut, et là, ils ne le font pas, donc c'est bizarre. Enfin, c'est presque une surprise, ça. Yes. Sans transition, plutôt, les équipes qui t'ont impressionné, Dodo, on parle des surprises de Gambit, alors, surprises aussi de Fnatic, pardon pour mon accent anglais, Dodo, un petit mot là-dessus sur les surprises ? Alors, moi, Gambit, c'est moyennement une surprise, sachant que je pensais vraiment qu'ils allaient faire un super-even, comme je l'ai dit, ils ont fait un bootcamp de 6 mois, les mecs, je les ai donc passé Noël à trinquer sur les serveurs, quoi. Et donc, les avoir avec un tel niveau de jeu, ça n'a pas été une surprise pour moi. Cependant, ouais, je pense que Fnatic, sans hésiter, c'est la grande surprise, je l'ai retrouvé en demi-finale, alors que, pareil, c'est dans la même situation que les équipes françaises, il va y avoir un shuffle qui va arriver, c'est même à se demander s'ils ne vont pas remettre en cause de shuffle, grâce à cette performance de Fnatic, qui a clairement très bien joué, et qui arrive donc dans une demi. Ouais, bah, écoute, je ne sais pas, c'est un peu la magie Olof Meister, Denis, Krims, là, qui ont un peu cette grinta arrivée en major, quoi, et puis ça joue, et dans les moments où on voit la pression, ils arrivent à élever leur niveau de jeu, on voit l'expérience qu'ils payent, et ouais, ça fait la diff, hein, bah, écoute, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais, ouais, j'espère qu'ils peuvent rester ensemble, que ça fasse des bonnes storylines pour des mecs comme Disco Do Plane, ou même Twist, parce que s'ils split derrière, cette demi-finale, au final, elle ne voudra pas dire grand-chose, quoi, donc, voilà. Alex ? Surpris de Gambit, non. En prac, il nous éclatait, hein, sans... Ouais, mais ça, il n'y a pas de mal. Vraiment, sans pitié, en offi, ils gagnaient, ils sont sortis d'une bonne rime à Quinter, donc, c'était pas vraiment une grande surprise. Fnatic arrivait en demi, par contre, je ne m'y attendais pas du tout, je ne les voyais même pas passer les poules, donc, ouais. Personne ne voit les Fnatic passer en poules, Poirot, toi non plus ? Euh... Bah, pas vraiment, et encore... Enfin, même en les voyant jouer en phase finale, tu te rends compte que c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait, parce qu'ils jouaient comme un mix. Les mecs jouaient en resto major, tu regardes les démos, c'est de la FPL H24. Ça a montré ses limites, notamment du côté de Love Meister, quand il est arrivé en demi, mais ça a fonctionné pour autant jusqu'en quart de finale. Et effectivement, c'est assez surprenant de voir qu'à un major, on peut encore avoir un mix arrivé en phase finale, quoi. Bah, finalement, c'était pas le fait qu'ils soient décomplexés, c'est pas ça, la clé ? Non, c'est pas... Alors, décomplexés aussi, mais c'est surtout le talent, là, quand même. C'est du talent, et... Enfin, ils sont vraiment décomplexés, ils connaissent le truc, ils connaissent les majors, et ils se disent qu'ils n'ont rien à perdre, donc, bon, bah, voilà. Oui, Alex, bon dire. Ça me rappelle le major de LGB, à l'époque, où il y avait quatre de ces joueurs-là, je crois, dans cette équipe, qui sont allés en demi-finale, c'était à Katowice, le major que VP a gagné. Et pareil, quoi, ils jouaient sans strat, ils couraient partout, et ils sont quand même arrivés en demi, donc... C'est pas la première. En plus, ce qui est marrant avec Fnatic, c'est que, bon, du coup, j'étais sur place, et donc, il y avait nos confrères de Fragbite, donc, le vacarme un peu suédois, donc, à côté de nous, et les Fnatic squattaient avec eux, mais entre tous les matchs, c'est-à-dire que les Fnatic ne s'échauffaient pas, genre, c'est en termes de battage de couilles, je pense que les Français, ils étaient pas mal, mais les Suédois, genre, GodSaint et Fnatic, c'était vraiment le next level, quoi. Vraiment, ils s'échauffaient même pas. C'est-à-dire que t'as, je sais pas, il y avait qui, il y avait Olof, non, le pire, c'était Denis, genre, Denis, et après, bon, t'avais les GodSaint, ils étaient en salle de presse, mais vraiment 5 minutes avant, avant, et après, ils partaient sur scène, ils jouaient, quoi. Genre, ils... Donc, en fait, pendant... Il y avait une heure avant chaque match, t'allais set-up, tu pouvais t'entraîner, machin. Eux, ils allaient set-up, ils revenaient, ils restaient en salle de presse, ils gueulaient, ils criaient, ils parlaient, machin, on s'attendait plus en salle de presse, et après, ils repartaient 5 minutes avant le match pour jouer, c'est-à-dire que même pas un échauffement et tout, mais bon, apparemment, j'ai parlé un peu avec les Français, apparemment, ils font ça à tous les events, donc apparemment, ça leur réussit, mais c'est pour vous dire à quel point ils sont décontractés et à quel point ils sont vraiment... Ils ont vraiment... C'est vraiment nonchalant, tu vois, comme attitude. C'est vraiment, on arrive, on joue pas, et on vous casse le cul, tu vois, donc... Enfin, moi, j'aime bien, ça fait un peu ce côté bad boy toujours chez les Fnatic, mais c'est pour vous dire que vraiment, si vraiment ils s'y mettaient sérieusement et tout, on pourrait retrouver des gros Fnatic sans... Enfin, dans peu de temps, mais bon, après avoir toujours pareil ces histoires de changement. Dodo, est-ce qu'il y a d'autres équipes que tu ne voyais pas, on va dire, passer les poules ? Passer les poules, non. Donc pas de surprise à part éventuellement Fnatic ? Ouais, ouais, oui, oui, j'aurais bien vu une équipe française à la place de Fnatic, effectivement. Ah, ça aurait été une surprise ? Ça aurait été plus logique selon moi d'avoir une équipe française. Après, post-major, non, ce n'est pas une surprise vu le niveau de jeu affiché, mais j'aurais bien vu une équipe française, ça ne m'aurait pas choqué en quart de finale et là, je t'aurais dit il n'y a aucune surprise. Alex, il y a une autre équipe qui t'a impressionné, qui t'a surprise ? Liquid ? Enfin, ils n'avaient pas un niveau de jeu ouf, mais je les attendais en 0-3, donc qu'ils arrivent jusqu'au dernier match, c'était pas mal. Ouais. Paro ? Qui m'a surpris ? Gambit, Fnatic évidemment. En fait, Liquid, c'est vrai que c'est une surprise si ça arrive en 2-2 et de la même manière, on se demande pourquoi Liquid arrive à 2-2 et LRZ arrive à 0-3. Ça, c'est vraiment ma surprise pour le format suisse. Ouais, c'est plus pour la team Liquid. effectivement. C'est aussi un petit peu de déception au niveau français. On va commencer par Envius qui ont gagné, rappelez-moi, l'événement en Asie, Dodo, comment ça s'appelait déjà ? WSG. Les WSG qui sortent, Victor WSG, et qui arrivent donc au Major, en théorie, plein de confiance, même si on en a parlé au talk post-major, on savait les rumeurs du shuffle. Envius, qui m'a beaucoup déçu, je les voyais monter plus haut. C'était pas terrible, Dodo. Ouais, non, mais effectivement, et puis surtout vis-à-vis de leur match. C'est-à-dire que Envius, je pense qu'on a tous en tête déjà le match contre Team Liquid qu'ils auraient dû gagner plus facilement et s'en faire monter. Donc là, il y a montré quelques déceptions enfin, ils gagnent le match, donc ça va, mais c'est plus dans la manière de conclure ce match si il y a eu un petit problème. Mais derrière, ouais, bon, c'est assez décevant et surtout ce match contre Faze Clan, c'est normal qu'ils perdent, mais contre Fnatic, il y avait la place contre Fnatic. Après, qu'ils perdent contre Navi et Faze sur le papier, c'est normal, mais c'est ce match contre Fnatic qui reste un peu en travers de la gorge, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce match en particulier. Envy, déjà, les WG, ce n'est pas pour enlever quelque chose de leur victoire, mais il n'y avait qu'une équipe du terrain et ses TVP qui ont perdu contre Kinguin en demi. Ce que je veux dire, c'est que c'est un grange de toute façon, c'est un grange de la confiance. Oui, mais... Avec une victoire WG qui allait faire un top 6, tu vois. Ils ont gagné WG, ok, ils sont confiants, mais là, ils arrivent au Major, ils jouent contre, je ne sais plus qui, le premier match et je crois qu'ils sont exposés, non ? Dès le premier match. C'est le premier match. Tu peux regarder vite fait. C'est quoi, Envy ? Ils jouent contre Team Liquid. C'est ça, c'est ça. Ils ont galéré. La confiance, la baisse. Après, ils se font péter contre Navi, mais oui, enfin... Pour moi, le résultat d'Envy, je les attendais passer en 3-2, mais... Mais ce n'était pas non plus une grande surprise qui ne passe pas. Vu ce qui se passe autour de l'équipe. Le truc sur le parcours, c'est qu'en fait, ils gagnent à l'arraché Team Liquid et tout. On se dit, ok, c'est un peu décevant, machin. Mais derrière, ils éclatent GodSend. Donc vraiment, genre en mode, le match dure un quart d'heure. Donc ils sont à 2-0. On se dit, bon là, ils vont passer. Ils jouent Fnatic. Fnatic, ce n'est plus les grands d'avant. On se dit, bon, ils peuvent gagner avec la confiance. Ils sont sur la dynamique d'avoir battu GodSend, une équipe un peu dans la même situation que Fnatic. et ils perdent en Fnatic. Donc au bout d'un match, en plus, c'était vraiment serré. C'était à base, on se rend des rounds, on se rend des rounds et après, ils ont craqué sur les 6 derniers rounds et ils ont perdu. Donc c'était un match, c'était ultra frustrant à regarder, honnêtement. Donc c'est pour ça que j'ai dit que voir Mbios en quart, on avait dit avant le Major que c'était peut-être la meilleure chance française et au final, c'est vrai que ça a été l'équipe française qui a été le plus proche vraiment de passer en quart. Donc oui, c'est un peu décevant, d'autant plus d'un point de vue francophone quand même. On reste sur Mbios avec l'analyse de Poirot. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est vrai que je pense que ça se jouait davantage sur le match contre Fnatic que contre Faiz. Bon, Fnatic, il passe à côté de manière inexplicable et Faiz, il y a l'absence d'Apex, notamment en défense, qui pose un gros problème. Ça ne se joue pas grand-chose, il finit sur un 2-3 qui est assez honorable et c'est vrai que ça se joue... Ouais, je suis d'accord, c'est Fnatic quoi. César Mons, craque à la fin, enfin au milieu plutôt, on ne sait pas pourquoi. Déception quand même ? Un peu, sur le moment, oui, mais ce n'est pas une déception imprévisible. Ah oui, bon, ok. Si tu veux, ils se qualifient. Non, non, je comprends, mais bon, oui, je vois ce que tu veux dire. J'étais persuadé qu'avec cette victoire, les mecs, même si comme tu l'as dit, Alex, c'est les WESG, pas de grosse équipe, moi je pensais que ça allait les motiver, tu vois, ça allait leur donner un peu de carburant, quoi, putain, et finalement, finalement, oui, bon, ils ont le premier match contre Liquid, ils ont dit, ouais, ils vont les défoncer, tout, finalement, bon, c'est un peu plus dur que prévu, oui, 1-2-0, puis 3-2, je ne sais pas, ça fait chier, c'est pas, je suis un peu déçu, oui, je suis un peu déçu. ça ajoute pas à des motivations. Ils ne sont pas allés en 2-0 d'ailleurs, ils sont allés en 1-1, ils ont perdu contre Navi direct derrière. Ils ont fait 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, et 3, enfin 2-3 là. Dodo, pour conclure sur NBS, qu'est-ce qu'on rajoute ? Non, je pense, pour dire un mot aussi sur les WESG, c'est que, voilà, il faut savoir que là, les joueurs, ils vont prendre plus de 100k chacun bientôt, sachant que ça va être payé, parce que derrière les WESG, on sait que c'est une orgue à sérieux, donc les mecs, ils viennent de gagner 100k, et quand tu gagnes 100k sur le compte d'un coup, ça n'a pas forcément un effet motivateur, d'autant plus avec les rumeurs, ça fait plus un effet, voilà, de suffisance, donc forcément, c'est un problème. Alors oui, pendant les matchs, si tu veux, les NBS, ils étaient à fond, tu vois, ça se voyait, ils criaient, je veux dire, la réaction à la fin de Kenny, qu'il se met à chialer, quasiment, c'était, c'est pas du fait, tu vois, c'est pas d'un jeu d'acteur, quand tu rejoins le serveur, tu sais que tu veux gagner, c'est une partie de tiède, donc t'es à fond, le problème, c'est qu'avant, ils ont peu de prac, c'était, c'est avant, c'est dans la préparation du major, que tout s'est joué, c'est clair que les joueurs, ils ont tous un talent de fou, mais c'est pas une fois arrivé sur le serveur, et d'être à fond, une fois sur le serveur, qu'il suffit pour passer en quart de finale, d'un major, c'est comme ça, et heureusement que c'est comme ça. Le pro ? A Fnatic, parce que c'est exactement ce qui a suffi à Fnatic, pour arriver en quart de finale. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais ouais, bien sûr, ils n'ont pas prêt à contre eux, et ils sont arrivés en phase finale, donc Envios, c'était pas hors de propos de les voir le faire, enfin, ils ont tout à fait le profil pour le faire, c'est probablement individuellement l'équipe qui a la mieux fournie, quand on voit rien derrière G2, Envios, mais bon, ça reste du BO1, donc voilà. Bon, ok, parlons un petit peu, rapidement, rapidement G2, peut-être Dodo, ça, on s'y attendait, un peu plus, le fait de ne pas les voir en quart, peut-être. G2, ils ont eu un tirage assez difficile, et surtout, surtout, ils ont eu de la malchance au niveau des Veto, c'est-à-dire qu'au niveau du random, enfin, la dernière map, ils ont toujours quasiment été en, ils ont toujours obtenu la carte qu'ils ne voulaient pas, donc ça, c'est déjà un problème dès le Veto, après, pareil, tu regardes au match au match, c'est pareil, pardon, je te dis, non, non, je t'ai coupé à parole, donc vas-y, continue, mais je vais réagir. G2, pour le coup, en ouverture, ils battent Sénatic de manière convaincante, derrière, ils tapent Virtus Pro, donc ils perdent 16-14, dans un match qu'ils doivent gagner, qu'ils maîtrisent, donc ça aurait été, t'imagines, bon, avec Dessy, on refait le monde, mais ça aurait pu changer la donne, derrière, bon, ils se font éclater par Astralis, mais c'est pareil, ils jouent contre l'équipe qui va gagner, qui va rouler sur le tournoi, et après, bon, ils perdent North, parce que c'était, on les a vus avant le match, c'était, franchement, pour dire la vérité, avant North, c'était en mode, on fait le barou d'honneur de Smith, genre en mode, c'est son dernier match officiel, et genre, non, mais vraiment, c'était, en vrai, c'était presque émouvant, tu vois, genre, t'étais déjà genre, tu te dis, c'était trop chaud, c'était trop de pression, trop d'émotion, mais vraiment, tu vois, donc, c'était, moi, j'ai eu peur, j'ai eu peur direct, les joueurs un peu, ils étaient à fond aussi, tu vois, mais ils sont vite faits à outplay complètement, trop prépares émotions, et contre les Danois, ça pardonne pas, parce que les Danois, dès qu'ils ont une minute de momentum, ça va super vite, et s'ils ne choquent pas derrière, ça fait des scores, ça fait des scores fluff, comme on a vu, donc, bon, ils ont un parcours difficile, excuse, je reviens sur un truc qui me fait réagir, tant que c'est chaud, tu te dis, Dodo, ils n'ont pas eu de chance sur la map aléatoire, tu sais, et après les vétos, il y a deux maps, et ça passe, c'est vrai qu'ils ont toujours pu garder plus ou moins des deux, c'est passé sur train, je crois, ou un truc comme ça, mais moi, ce n'est pas une excuse, ça, Dodo, est-ce que tu considères, ce n'est pas une excuse, là, pour le dire, attends, on ne peut pas, putain, j'avais gueulé l'autre fois, mais je vais reguuler aujourd'hui, comment, les mecs, il y a deux maps, ils font des vétos, ils arrivent à deux maps, putain, tu vois, il y avait des deux, il y avait train, on est très bon sur des deux, machin, train, on n'aime pas trop, et battu Veto, bordel, je ne sais pas, tu n'as pas des vétos infinis, je n'ai pas de problème, tu peux juste dire, ce n'est pas normal, oui, Poirot, et en fait, il faut que tu comprennes que, déjà, bon, G2, ils auraient été punis en BO3, ils n'avaient pas le map pool pour le BO3, ça aurait été déterminé en BO1, ils se sont fait baiser par le randomizer, et il y a une équipe qui est plus forte sur train, et l'autre qui est plus forte sur des deux, et donc là, c'est la chance qu'il choisit, et c'est complètement injuste. Eh ben, tu Veto, si les mecs sont meilleurs sur train, tu prends ton premier Veto sur train ! Il y a d'autres cartes à Veto avant, et ça ne sert à rien de griller, ça ne sert à rien, particulièrement injuste, de laisser un point haut au randomizer, en fait, la décision des Veto, elle ne devrait pas se faire ainsi, déjà, on vient de loin, à la base, il y avait trois cartes, pour les Veto aléatoires, maintenant, il n'y en a plus que deux, peut-être qu'enfin, ils vont se réveiller, et arrêter de jouer avec une pièce en l'air, pour savoir sur quelle map on tombe, et pour le coup, J2, c'est un exemple, où la plupart du temps, on tombait sur un truc de compromis, et sur les deux cartes, c'était des compromis, là, J2, c'était train, ils la jouent, mais ils ont toujours essayé de la jouer, mais ils n'ont jamais réussi, à être particulièrement bon dessus, à part peut-être avec Exy à une époque, et encore, c'était très aléatoire, et c'est l'exemple typique, de pourquoi les Veto ne doivent pas être fait ainsi, quoi. Alex, toi, t'es d'accord avec moi, ça se voit. Non, enfin, oui, je suis d'accord sur le fait, que quand t'arrives à un major, si t'as que 4 maps, c'est sûr que tu vas pas aller très loin, quoi. Après, moi, j'ai vu que le système Veto est beaucoup critiqué, moi j'aime bien, franchement, si l'équipe est arrivée préparée au major, elle devrait pas avoir peur de se retrouver, sur un random entre deux maps, et en plus de ça, il faut bien que les légendes soient avantagées, d'une manière ou d'une autre, donc, pour moi, j'aime bien, et ça rajoute un peu plus de spectacle, avec l'entre guillemets, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça, mais moi, je piche pas le fait, mais excuse, Poirot, je veux bien comprendre ça, mais tu peux déjà Veto deux maps, enfin, tu Veto deux maps, il te reste en cinq à connaître, putain, tu devrais même faire un indétonne entre les cinq maps qui restent, Le point, c'est que tu as une vision très tranchée de la chose, personne n'a dit que J2 ne savait pas jouer Train, et eux-mêmes ne le diront pas. Mais non, mais c'est l'excuse. Port de force, avec certaines équipes, quand tu tombes avec une certaine équipe qui maîtrise très bien Train, et que toi, tu la maîtrises bien, et bien, tu vas te faire avoir. Tu tombes contre une autre équipe qui est à peu près du même niveau que toi sur Train, et sur D2, ok, mais là, il y avait des disparités. Il y avait une équipe qui était vraiment plus forte que l'autre sur l'une des deux, et inversement. Donc, ça peut créer des problèmes quand même, et là, tu te retrouves un aléatoire, quoi. Donc, moi, je te le dis, après, les J2, ils se seraient fait défoncer en BO3, parce qu'ils n'ont pas le map poupoupou, et Alex, il a raison, il fallait avoir plus de maps, et c'est bien normal. Si tu allais à ce soir sur un veto, je trouve ça quand même très discutable. Mais écoute, moi, je comprends ton point de vue, je ne comprends pas pourquoi, si les mecs sont forts sur une map, et bien, on banne la map, et puis, bon. Parce qu'il y a d'autres cartes à veto. Mais, oui, bien sûr, mais dans ce cas, tu, enfin, bon, bref, allez, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Dodo. mais le truc, c'est gole, si on prend ton raisonnement, voilà. Non, mais si gole, on prend ton raisonnement, on ne fait même pas de veto, et on fait une map random dès le début. Ah oui ? Ah, ben, et bien, c'est pas d'émusant. Non, mais ça fait partie d'une certaine GTA game aussi, c'est ça qui est intéressant. Moi, en plus, ce qui est marrant avec Valve, c'est qu'ils ont supprimé le random sur les BO3, mais ils ne l'ont pas supprimé sur les BO1, donc c'est assez bizarre comme fonctionnement. Je pense qu'ils ont eu peur d'avoir tout le temps les mêmes cartes, parce qu'on a eu des époques avec de l'Inferno en boucle, et ils ont eu peur de ça, c'est terminé, et ça ne se justifie plus. Il y a Benji du CastoGaming qui pense que, parce qu'ils veulent absolument évacuer le knife round, effectivement, il y a peut-être, mais je ne pense pas que le randomiser soit nécessaire. Et d'ailleurs, plus on arrive vers une map qui est donc un compromis, c'est le système des vétos, plus le spectacle est là, parce que normalement, ça veut dire que c'est une carte qui est maîtrisée moyennement par les deux équipes. Donc on a forcément, enfin en tout cas, sur la théorie, c'est que le match devait être serré, donc le spectacle est là. Alors, quand on est au hasard, on n'est pas sûr d'avoir un match serré. Bon, ça roule, passons. Passons, passons. Quelqu'un veut conclure sur J2 ? Ou tout le monde, c'est bon ? Oui, je voulais juste réagir par rapport au match de WP. Je crois que c'est Dorian qui disait qu'ils étaient largement dominants dans le match, ils méritaient de gagner. Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient largement dominants, j'ai dit qu'ils maîtrisaient leur match jusqu'à un moment aussi, ils maîtrisaient leur match. Quand on sentait qu'ils gagnent les rounds, ils n'ont plus de traquer. Je suis d'accord, mais à partir du moment que tu gagnes les deux GR sur nu, que tu dois mettre 16-8. Il n'y a pas de... Oui, bien sûr, bien sûr. Pour moi, ils ne jouaient pas si bien que ça au final, ils n'étaient pas en maîtrise totale. Je pense que WP se sentait mieux qu'eux, vu qu'ils accrochaient alors qu'ils n'ont mis aucun GR. J2 a perdu 2-5 V2 et puis un clutch contre Néo qui était exceptionnel. Et quand tu perds... Ciel-là, il était beau. Ça fait quand même lourd dans la balance sur un BO1 à ce niveau-là. Il s'en sent presque bien de ne perdre que 14-16 en fait. J2, ça roule ? C'est bon ? J2 Nvius ? On en parlera en fin de l'émission, je pense. si tu veux, on peut revenir dessus. On va un poil avancé, Dodo. Est-ce qu'on veut parler un petit peu de Navi qui, personnellement, m'ont assez impressionné. Ils étaient en sous-marin depuis un petit moment. Les mecs débarquent et ils explosent presque tout le monde. Dodo, tu n'as pas d'accord ? Oui, bon, là, c'est le tirage. Ils tapent Astralis. Ils sont à deux doigts de battre Astralis. Ils ont éclaté tout le monde en face de pool. Il y avait une équipe où on avait vraiment beaucoup de stars et pas seulement Simple. Donc, oui, forcément, ils nous ont impressionné. C'est juste, on regrette d'avoir eu cette demi-finale ou finale avant l'heure dès les quarts de finale et qui leur a coûté cette place dans le dernier carré, c'est sûr. Mais oui, sur le papier, c'était vraiment du très beau CS comme Navi nous avait donné l'habitude. Enfin, on avait perdu l'habitude de voir des Navi à un tel niveau et là, on les a retrouvés. j'espère qu'ils vont continuer ensemble. J'espère qu'ils vont continuer leur effort et que ça peut être frustrant d'avoir passé 211 heures par joueur sur les deux dernières semaines et d'avoir un tirage qui te nique un major où tu étais super préparé. Donc, ça peut être ultra frustrant au niveau motivation, etc. Il va falloir suivre ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais j'espère qu'ils vont continuer ce niveau et pourquoi pas venir faire des choses aux prochaines events style Las Vegas ou Katowice. Alex Poirot, peut-être sur Navi, pas mal ? Non ? Vas-y, Poirot. Je voulais dire la même chose. Vas-y, Alex. Je peux commencer si tu veux réfléchir. Pas tout en même temps. Navi en pool, très impressionnant. Je les voyais... Après les pools, je les voyais largement favoris. comme tout le monde. Il n'y a pas de secret. Et après, le match contre Astralis, vraiment, je ne voyais pas les mêmes Navi que dans les pools. Je les voyais beaucoup moins confiants. Leur jeu, il marchait peut-être un peu moins. Peut-être qu'Astralis ont su s'adapter plus vite que les autres équipes. Mais ce match, pour moi, c'était le plus beau match que j'avais vu depuis très longtemps. Navi Astralis, j'ai bien aimé le regarder. Tu l'as commenté ? Je m'excuse, je te pose la question. Tu l'as commenté le match ou tu l'as juste regardé ? Je ne sais plus. Ça me rassure. Moi non plus. Là, je ne sais plus. Franchement. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je ne sais pas quoi en dire parce que... Tu ne t'en souviens plus ? Ça se trouve, je ne l'ai pas vu mais je l'ai casté. Je ne sais plus. J'ai dû en caster au moins un bout. En fait, ça m'a donné une leçon et je pense à tout le monde. Il y a une différence entre la première phase et les phases finales. Tu ne peux pas complètement t'asseoir sur des fêtes du genre Navi, c'est bon, ce sont les favoris, Astralis, ce n'est pas ce que c'était, etc. Bon, voilà. Moi, j'ai découvert une chose ici avec ce match. Ça roule. Alice, Dodo, tu veux conclure ou on passe sur le bilan un petit peu de Spajor ? Pas trop vite. Non, mais un petit mot sur VP aussi. Oui, oui, oui. VP fait une grande finale de Majors. C'est un peu, je dirais un peu le Phoenix qui renaît de ses cendres. Parce que VP, voilà, c'était encore en dents de scie. On a vu, effectivement, ces WSG qui leur ont fait plus de mal que prévu. Donc, avec ce top 3, très bien payé. Il n'y a pas de souci. Mais ça, que Taz nous disait en interview, ça a été dévastateur. On n'aurait pas dit, on s'aurait dit, bon, là, ils perdent les WSG. Bon, c'est VP, ils s'en foutent un peu, ils sont au-dessus. Mais non, ça les a mis super mal au niveau mental. Ils ont réussi à rebondir direct et nous prouver que c'était encore une équipe de l'élite. Parce que moi, honnêtement, je ne les voyais pas arriver en finale. Et encore une fois, ils ont fait un super match. Ils étaient à deux doigts de gagner ce Major sans une remontée de fou d'Astralis. Et s'ils avaient gagné le Major, ça aurait été un... Franchement, ça aurait été un upset de ouf. Je ne sais pas ce que j'en pensais les autres aussi. Mais moi, VP, on parlait des surprises mais j'ai oublié VP pour moi. Moi, VP, c'est vraiment une très belle surprise. De les revoir à un tel niveau et de montrer que, ok, leur résultat parfois semble incohérent avec leur niveau passé ou quoi. Mais d'aller voir en finale, ils étaient à deux doigts. Revenir direct dans la Cour des Grands et être des candidats sérieux à des titres. VP, déjà VP en Major, on sait très bien que cette équipe-là ne partonne pas en Major, ils ont tellement d'expérience et tout. Je les voyais arriver peut-être en demi mais je pense que le tirage les a vachement aidés pour aller en finale même s'ils ont très bien joué. Je suis bien d'accord mais jouer North qui ont galéré en pool puis jouer Fnatic en demi, ce n'était pas non plus le tirage le plus dur. Ils jouaient SKA en demi. C'est à travers qu'ils jouaient Fnatic. Oui, pardon. Ils jouaient SKA, avec un stand-in. Ce n'était pas le tirage. C'est mieux que Fnatic je pense quand même. Perso, je trouve. Personnellement, VP, je trouve qu'ils ont tellement de principes de jeu qu'ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Une équipe du style Fnatic qui joue en mix, ils les battent sans souci. Poro, un petit mot sur VP ? C'est toujours la même histoire avec eux. On peut regarder leurs performances récentes ou sur le long terme, c'est toujours des danseys et ils sont toujours là au major plus ou moins. C'est à la fois une surprise et une non-surprise avec eux puisqu'on commence à s'y faire. Et en fait, la surprise, c'est que les WESG, je les voyais les gagner parce que quand il y a un énorme enjeu, c'est ce dont ils ont besoin. Il faut Neo, Pacha et Taz, il leur faut beaucoup d'enjeux et quand tu vois beaucoup d'tunes ou d'enjeux de fame, Taz, ce n'est plus du tout le même jeu. C'est plus ailleurs sur la finale. Et en fait, ma surprise, c'est que WESG, ils n'arrivent même pas en finale et au major, ils arrivent en finale. On ne voit pas forcément venir mais une fois qu'ils se disent ils sont, on se dit comme d'hab. La surprise pour moi, c'est qu'ils ne la gagnent pas. Je n'arrive pas à imaginer ces mecs arriver en finale pour finalement être battus et surtout sur des matchs serrés, surtout sur un 14-14, troisième map. Pour moi, c'était 16-14 ou prolongation et ils gagnaient parce que c'est leur marque de fabrique. Ce genre de moment, ils vivent pour ça et ils jouent pour ça. Et je trouve ça assez sidérant finalement qu'ils arrivent encore à nous surprendre parce que même en arrivant à la finale d'un moment où ils attendent le moins, ils la perdent quand même au moment où on se dit de toute façon c'est VP et quand il faut assurer, ils assurent et ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'ils ont craqué à la fin ou c'est vraiment Astralis qui a un step-up ? Je pense qu'il y a un peu des deux sûrement. Je crois qu'Astralis pour être une équipe comme Virtus Pro et comme SK Gaming comme NIP dans le passé. Ils n'ont pas joué les rounds au rabais. VP n'a pas disparu. Astralis était là tout autant que VP. Et bonne transition Astralis. Astralis, enfin la victoire Dodo ? Oui, Astralis c'était numéro 1 mondiaux. C'était les grands favoris à ce major mais c'est toujours pareil. Astralis n'a jamais passé les demi dans les précédents majors. Donc il y avait toujours ce point d'interrogation est-ce qu'ils vont avoir le mental suffisant ? Et là ils sont arrivés avec un mental de feu et un jeu de malade mental. Donc l'équipe a mieux préparé et ça s'est vu. Ben écoute, franchement c'est enfin le Danemark qui a réussi à avoir un grand titre major sur CSGO parce que je ne sais pas ça faisait 3 ans qu'il y a des majors 3 ans sans une équipe danoise alors que les équipes danoises trustent toujours le top 5 mondial. Il y a enfin une certaine logique sur la scène. Donc non, c'était les favoris qui ont gagné et franchement ils ont été impressionnants. Et ça va dans la dynamique de leur dernier succès. Ils font deuxième à la Ligue. Ils font premier au final ES Sports Championship Series. Ils gagnent le major. C'est incontestablement la meilleure équipe du monde. Maintenant, comme l'a dit je crois que c'est Glaive ou je ne sais qui en conférence de presse après match, le plus dur est maintenant de continuer à gagner et pourquoi pas essayer de faire une série de victoires contre Fnatic à plus faire ou comme Nip. Mais bon, Nip c'était vraiment extrême. Donc non. Alex, content pour Astralis ? Ça fait depuis CPH Wolves que j'aime cette équipe donc forcément toujours content qu'ils gagnent. Et j'étais déçu pour VP aussi. On va le dire. C'est mes deux équipes favoris. mais je pense que le point le plus important dans la victoire en finale c'est Snacks sur la troisième map qui s'est un peu il a un peu sombré on va dire. Il faisait beaucoup moins de différence sur les derniers rounds. Alors peut-être qu'Astralis a trouvé la solution pour le sortir du match mais pour moi c'est sur ça qu'ils ont gagné en tout cas. Poirot, une analyse. Ouais, Astralis, il y a eu deux changements récents donc il y en a un qui est très visible c'est Glaive et c'est quelqu'un qui bosse énormément avec Zonic d'ailleurs qui prépare beaucoup les matchs. C'est une équipe qui a beaucoup anti-strat qui a beaucoup regardé les démos des autres et donc ça a eu un effet positif d'autant que Glaive c'est un des leaders qui frag et je pense qu'on ne peut pas gagner un major sans un leader qui frag ça n'est pas possible. Enfin, c'est plus possible en tout cas ça a été le cas avec Pronac j'aurais du mal à le réimaginer aujourd'hui. Et puis il y a un autre changement évidemment ils ont été rejoints par une psychologue du sport qui dit sur semaine on parle régulièrement quand on interview et apparemment ça les aide donc voilà Glaive plus Elle et aussi Devise qui est présent en phase finale égale victoire c'est vrai que Snacks j'avais oublié ce détail il n'a peut-être pas été au plus haut dans les dernières rounds mais je crois que c'est aussi le moment où on donne le relais à des gens comme Taz et Neo dans ces moments-là en tout cas ça s'était vu en demi-finale ou en quart je ne sais plus ou en prolongation il y a eu une prolongation Neo réapparaît il fait un side relativement moyen comme il a l'habitude de le faire et puis prolongation hop c'est Neo d'un point six voilà peut-être qu'il n'y a pas du jeu de relais sur les dernières rounds je ne sais pas mais c'est une belle équipe Astralis et je pense que c'est mérité il le fallait quand même ça va leur faire du bien d'avoir ça sur leur ceinture cette victoire au Major ça aurait été quand même très frustrant de ne jamais l'avoir en fait et vous pensez vraiment que c'est la clé de la finale en fait j'ai l'impression que vous êtes plus sur une analyse de Virtus Pro a perdu que Astralis a gagné parce que je vous écoute et vous me dites Snacks a arrêté de jouer et à partir de là Astralis a déroulé il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres faces clés dans cette finale il faudrait se refaire le match je pense que Alex a été beaucoup plus attentif que moi du coup parce que j'avais un peu oublié le cas Snacks mais ça aussi mais en fait ce truc c'est que en tout cas pour moi je ne sais pas pourquoi pour toi Alex mais VP en finale BO3 hyper serré devant un public qui l'aurait favori avec un Major où il y a énormément d'enjeux et à peu près un million de cas de spectateurs plus probablement un million sur TBS je veux dire c'est VP quoi totalement d'accord c'est ce qui VP ne fonctionne qu'à ça c'est comme une voiture il y a un seul type de fuel que tu mets dedans d'essence c'est ça surtout 3ème map ils ont 6 rounds d'avance ou 7 encore plus puis ça remonte et c'est serré c'est des matchs avec une pression inimaginable 14-14 bon bah voilà moi je mets VP à chaque round tu vois et non le facteur le plus important dans la victoire d'Astralis c'est Kajerbi le mec il était au dessus de tout le monde c'est pour ça qu'il a eu la médaille d'MVP parce qu'en finale il a carré de A à Z et Zipnix aussi Zipnix dans les clutches son clutch un V3 un HP ou porte sur overpass c'est mes pass-round ils perdent 2-0 donc voilà Dodo non je suis d'accord je suis d'accord avec Alex Kajerbi d'ailleurs un petit mot si on veut dessus c'est un jeune joueur il est né en 1998 donc ça a mis un coup de vieux même à moi qui a 22 ans il a pas connu les franchités du monde ouais ouais voilà donc MVP d'un major à 18 ans puis en plus la classe même en interview il répondait super bien le mec tu vois on a l'impression qu'il est sur la scène depuis 10 ans non non mais alors lui ça a pas été genre il est pas arrivé d'un coup s'il est arrivé progressivement enfin c'est pas son premier major loin de là Kajerbi mais là il est vraiment bien dans cette équipe et tout ça va être impressionnant lui et Device enfin si Kajerbi arrive à avoir la constance de Device ça peut être Astralis ça va durer un moment donc et donc voilà c'est tout ce que je vais dire sur Kajerbi Kajerbi et Donno avant de passer sur sur la production entre guillemets de la ligue est-ce que vous voulez revenir un point qui vous a marqué sur cette finale ou sur les deux équipes qu'on vient de parler Dodo tu voulais relever quelque chose peut-être en plus ? Non 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 mais ça me fait juste rire de repenser en fait sur la troisième carte je crois VP ils commencent ils mettent genre 7-0 ou 8-0 et donc la foule si tu veux tu vois il n'y a plus personne qui chante parce que c'est trop one-sided tu vois on se dit bon VP va gagner je me rappelle avec ce temps on est là t'as dit oh putain ça fait chier pour la vidéo d'ambiance ou quoi il va y avoir un winning moment t'as la con parce qu'on aura vu depuis des kilomètres qu'ils vont gagner et au final ils sont remontés et l'histoire est belle pour Astralis parce que c'était eux les rois du choc et là c'est eux qui font une belle remontée au meilleur moment donc en vrai l'histoire est vraiment belle pour Astralis donc moi je suis content pour eux tu voulais relever quelque chose d'autre dont on n'a pas parlé alors pour la prononciation de Kirby on dit Kirby enfin en tout cas je crois que c'est comme ça et sinon pour être plus sérieux pour être plus sérieux le salon de Taz et Neo est largement sous-estimé et il faut regarder je pense les démos de Taz entre un BO1 sur internet ESL Pro League et une finale de Major tu sens que le mec c'est plus pareil c'est plus le même niveau c'est plus les mêmes réflexes c'est plus la même rapidité d'exécution je pense que sur Sacom c'est juste ça devient l'un des meilleurs joueurs du monde sur certains matchs et ça on l'oublie parce qu'effectivement il y a tellement de CS tout le temps que ça ne s'apparaît pas il y a aussi Pasha j'ai tweeté dans les premiers matchs du Major que s'il voulait aller loin dans la compétition Pasha il fallait absolument qu'il soit présent et il l'a été ça ne m'a pas étonné qu'ils aillent jusqu'en finale avec un Pasha Pasha c'est le joueur qui crée chez moi le plus d'incompréhension je ne comprends pas je ne sais pas si c'est un génie et que je ne comprendrais qu'après sa mort ou autre chose est-ce que tu veux nous parler un petit peu Dodo on va parler un petit peu de la production de la Ligue tu étais sur place Dodo bien sûr est-ce que tu veux nous parler déjà un petit peu de l'organisation des phases de poules qui avaient l'air assez propre un petit peu comme sur les qualifs c'est-à-dire que les matchs avaient l'air de bien s'enchaîner il n'y avait pas de soucis a priori non alors il y a quelques technical time out dont je ne sais pas trop pourquoi si c'était des problèmes de périphériques ou de PC mais non en soi il y avait très peu de segments analyse desk et tout donc les matchs s'enchaînaient super vite sachant que comme on l'a déjà expliqué il y avait 4 équipes dans les studios 2 qui s'échauffaient et qui attendaient de jouer et 2 autres qui jouaient donc ça switchait constamment donc ça allait super vite donc au final il n'y a vraiment pas eu de retard et niveau timing c'était vraiment parfait non après voilà on l'a vu c'est exactement pareil que sur les sur les qualifs et sur les saisons régulières de l'e-ligue c'est parfait c'est limitré c'est un studio c'est vraiment un studio TV c'est genre t'as 50 real qui te courent de partout avec des casques et des micros t'as 25 caméramans les caméramans qui switchent entre l'ANHL et Counter Strike parce qu'ils comprennent un Counter Strike c'est ça en fait qui est bluffant c'est que on parle c'est des gens de Turner de TBS ils ne savent même pas ce que c'est Counter Strike vraiment c'est à dire que moi on parlait aux mecs de relations presse on disait ouais Valve alors comment ils vont et tout et le mec ne savait même pas que Valve était américain donc en fait ils connaissent vraiment que dalle à Counter Strike mais ils arrivent à faire ils arrivent à quand même le retransmettre d'une très bonne façon donc ils sont ultra bien conseillés donc ils ont un bon ils ont un bon combo entre conseil conseil de mecs expérimentés de mecs avisés et leurs moyens techniques et de production qui est vraiment énorme et digne d'une chaîne de télé comme TBS donc non en tout cas et après pour parler des conditions presse dans les studios c'était vraiment excellent on avait la bouffe le midi les joueurs ils étaient enfin là tu avais la bouffe limitée tu avais boisson limitée il y avait de bière ? non il n'y a pas de bière mais non mais c'était en termes de co-ouvrage c'était les meilleures conditions ever dans les studios en tout cas pour Vox Theat c'était un peu moins d'un mais on en reparlera après après ouais donc niveau production sur place ça a fait c'est vraiment impressionnant niveau matos et tout mais apparemment le spectacle sur internet a été un peu c'était plus mitigé donc je ne sais pas ce que vous en pensez les autres voilà c'est à peu près juste Poirot toi qui avais une tu étais du coup enfin vous étiez un petit peu en relation avec les ligues pour la diffusion est-ce que le niveau organisation communication entre américains et français pour la diffusion du stream est-ce que c'était aussi fluide et professionnel que Dodo nous le laisse entendre alors non pas vraiment alors pour la communication pas vraiment parce que pendant l'event on n'a pas de communication très directe avec eux ça se fait par mail et encore c'est assez limité ça c'est un problème et en fait c'est un problème lorsque les problèmes apparaissent parce que quand tu fais l'e-league la saison régulière tout ça ça roule tout roule et en fait tu n'as même pas à les contacter tellement ils sont pros bon c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes techniques avec le flux qu'ils nous ont envoyé je crois c'est sûr en fait et c'est vrai que c'est un peu chiant d'attendre la réponse au mail que ça se fasse etc mais grosso modo pour le rythme des matchs pour leur professionnalisme pour leur sens du spectacle c'est juste un sans faute et ça c'est vraiment du bien d'avoir l'e-league pour élever justement le niveau de production du spectacle sur CS parce que ESL est arrivé à bout de souffle je pense et la MLG était bien les PGL sont bien mais l'e-league c'est vraiment le summum pour les specs et pour les joueurs il y a des très bons retours des joueurs aussi est-ce qu'ils avaient des demandes spécifiques qui vous ont imposé quelque chose mettre une cravate enfin tu vois un coin de danger quoi non la ligne éditoriale c'est nous qui la faisons ils ne demandent rien du tout à part de payer les droits oui de combien ça ils n'oublient pas là j'ai oublié et je ne peux pas trop te le dire j'ai vraiment oublié il y a quatre chiffres c'est cher c'est assez cher est-ce qu'il y a il y a il y a il y a dans les quatre chiffres je ne sais plus c'est combien est-ce que vous êtes content des audiences est-ce que c'était worth it enfin moi tout ce que j'ai vu c'est que vous avez pété les scores là non très content des audiences c'était worth it parce qu'on a passé un très bon moment parce qu'apparemment les gens qui nous regardaient ont passé un bon moment aussi et nos audiences ont été bonnes effectivement Alex toi tu étais plutôt du côté spectateur ne mens pas Alex tu regardes le stream anglais ou le stream français quand c'est un match français je regarde le stream français ouais et les autres je regarde en anglais vas-y raconte-nous comment tu as pensé de quoi est-ce que tu as pensé un petit peu de la prod de ton côté côté spectateur c'était bien moi je suis pas forcément fan d'enchaîner les matchs le plus vite possible j'aime bien tu sais quand t'as un créneau et on s'y tient quoi et bon sinon à part les pauses qui étaient un peu abusées pendant une période il me semble ils devaient changer de PC deux ou trois fois à part ça rien à dire la qualité du flux sur le stream au gaming était un peu moche mais ça c'est pas de l'argent donc à part ça pas de soucis non mais ça je sais pas si tu comptes en parler mais c'est vrai que le major en 720p maximum sur Twitch j'avoue que j'ai oui je m'en souviens que j'avais ragé sur le Slack que c'était n'importe quoi enfin que c'était c'est dommage d'avoir un tel professionnalisme et avoir une image floue en fait je me suis retrouvé alors moi qui travaille dedans j'ai avoué que c'était d'analogique t'as qu'à voir donc ouais c'était un petit peu décevant mais bon après ça a été bon qu'est-ce que tu veux après les mecs 720p 720p enfin voilà mais c'est vrai que j'étais surpris vu le niveau d'engagement de l'organisation et leur professionnalisme que c'était un petit peu flouté bon passons c'était quand même un bel événement donc par contre par contre donc phase de poule impeccable niveau quand c'était les phases finales par contre c'était non pas non pas compliqué Dodo mais t'as noté t'as noté des choses qui n'allaient pas dans cette arène tu as noté je sais plus ce que tu nous avais dit il y avait un problème pas le public mais que c'était un petit peu ça sentait pas du CS quoi comment tu l'avais dit je me rappelle plus tu l'avais dit je me rappelle plus comment tu l'avais dit alors non alors moi pour le coup le Fox Teat enfin je trouvais ça mais vraiment énormissime moi c'est juste dans les conditions de presse qui m'ont un peu exaspéré c'était plutôt les conditions oui voilà enfin les conditions ouais on est passé de vraiment comme des rois en étant la presse ça c'était un peu plus chiant c'est à dire que la salle de presse il fallait monter six étages à pied avec le matos voilà on était dans une salle de presse minuscule pour tous les médias et qui avaient pour suivre cet événement majeur du sport électronique donc c'était un peu chiant mais bon après je n'ai pas à faire mon enfant gâté on a toujours la bouffe à disposition etc mais après dans le Fox Théâtre alors moi pour le coup en fait je voyais tous les gens sur internet donc dans le staff et tout qui disaient oh putain ça a l'air pas terrible c'est pas une scène pour un major même Next quand il est arrivé pour la première fois au Fox Théâtre il m'a dit ouais mais ça fait pas un major il manque quelque chose et tout alors certes c'est beaucoup plus petit même si ça a l'air vraiment grand une fois qu'on est dedans on comprend que c'est un grand théâtre donc oui forcément c'est moins grand qu'un Manxess Arena ou qu'un Spodek Arena mais honnêtement quand ça a commencé à crier quand il commençait à avoir en plus on a vu des matchs de fous avec des matchs séries de fous mais c'était énormissime moi je suis allé à 4.8c je pense que l'ambiance elle est équivalente pour de vrai la sonorisation d'un tel théâtre via un match CS c'est juste parfait donc voilà après je sais que sur internet ça a pas été le même ressenti donc je sais pas mais moi tous les quart toutes les demi à la finale c'était juste moi j'ai surkiffé le Fox Théâtre vraiment alors en plus il y avait effectivement ils ont annoncé que c'était un event sold out effectivement il y avait pas mal de places non prises donc je sais pas à quoi c'est dû mais bon ça suffisait largement pour avoir une ambiance de ouf on a dû monter au moins à 3000 3500 personnes donc c'est pas négligeable non plus je sais pas si toi Alex tu as ressenti comme moi c'est vrai que Dodo nous dit que c'était plein mais nous enfin moi j'ai l'impression en regardant un petit peu le stream que ça avait pas l'air si oufissime que ça comme tu le dis Dodo enfin d'un point de vue extérieur je sais pas si t'as ressenti pareil Alex ça dépend du match la finale par exemple c'était ouf forcément le match Astralis contre Navi il me semble qu'il y avait une bonne ambiance aussi mais il y avait des matchs où il y avait pas beaucoup de comment dire il y avait personne qui criait dans le public ou ce genre de choses c'était mou mais l'idée du Fox Seat sur une plus petite salle 5000 personnes moi limite je préfère ça à Katowice j'aime beaucoup l'ambiance t'as des vrais fans de CS dedans et pour le coup le public était vachement connaisseur en fait c'est à dire que par exemple à l'USWC moi j'ai vu des situations vraiment où le public bon c'est un public ça ne peut lui pas le Game Freak donc c'est un public par définition qui ne connait rien à CS et donc bon il voyait un kill ça crie d'accord derrière il montre le replay de l'action et il crie encore plus fort genre c'est une action en live tu vois donc c'est vraiment tu vois que c'est un public qui ne comprend rien et là non pour le coup c'est vraiment un public connaisseur c'est le commentateur qui fait que c'est plus fort il y a des tellement bons commentateurs à l'USWC que ça fait cet effet là ouais peut-être peut-être mais genre là pour le coup on voyait c'était un public connaisseur pour le coup j'ai trouvé ça cool donc ça fait quand même plaisir de ne pas avoir d'écrit pour chaque kill n'importe quoi genre là il y avait une brochette c'était un truc de ouf les gens ils comprenaient le jeu ils comprenaient quand il y avait un move ils criaient quand même pour le move ils voyaient que c'était un beau move enfin c'est pas donné à tous les publics non plus le public au gaming Poirot c'était un public pareil connaisseur de CS ou un public qui était sur Starcraft 2 ou qui était sur LOL et qui arrive sur le sur le gaming CSGO tu parles du public sur place non le public votre public à vous celui de gaming c'est une très bonne question c'est une question que je me pose souvent parce que j'ai besoin de le savoir pour réévaluer mon cast et pour savoir à quoi ça m'adresse oui et c'est vrai que pour les majors on fait des plus grosses audiences donc il y a beaucoup de néophytes ça se voit un peu dans le chat je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup et je pense qu'il y a des gens qui découvrent le CS le problème c'est les proportions j'ai aucune idée en tout cas moi je n'ai pas les moyens de connaître les proportions du public qui nous regarde mais il y a effectivement des gens qui ne sont pas des habitués ça c'est sûr et ce Fox Théâtre qu'est-ce que tu en pensais toi aussi d'un point de vue extérieur entre guillemets ? c'est toujours on est un peu mitigé parce qu'il y a un côté c'est petit mais en même temps il est très classieux et puis c'est vrai que sur les matchs qui méritaient enfin qui étaient vraiment intéressants il y avait une ambiance de fou notamment quand il y a VP après c'est je ne sais pas je ne sais pas trop quoi en penser est-ce que c'est mieux d'avoir une petite salle pour être sûr de la remplir et d'avoir effectivement des gens qui s'intéressent à CS puisque les gens vont acheter leur place en avance vu qu'il y en a peu et ce sera forcément l'élite du spectateur si j'ose dire ou alors un grand stade au risque qu'ils ne soient pas très remplis souvent d'ailleurs qu'ils ne soient pas très remplis parce que les matchs ne mobilisent pas le public du pays qui reçoit l'événement et donc ça ça peut être un problème pour remplir les gradins donc je pense que c'était une bonne idée s'ils peuvent trouver un compromis genre trouver un peu la même chose mais peut-être deux fois plus grand et arriver à le remplir ce serait encore mieux mais je trouve que c'était une bonne chose et même sur ce point là j'ai beaucoup apprécié l'Event malgré le fait que ça soit plus intimiste qu'avant Dodo pour conclure ouais alors il y a juste aussi donc il faut en fait je pense que TBS avait déjà fait pas mal d'événements en Fox Théâtre donc c'est pas surprenant en fait ils avaient déjà fait les finales de la saison 1 de League ils avaient fait dans une salle un peu plus petite à Atlanta toujours mais c'est vrai qu'au niveau ambiance c'était un peu nul pour le coup la finale de la saison 1 donc là ils ont passé au niveau au-dessus avec ce Fox Théâtre qui est vraiment un des c'est un lieu typique là-bas à Atlanta c'est un truc connu c'est au milieu du centre-ville c'est un truc c'est ultra classe et il y a un truc quand même qui est ultra plaisant c'est qu'on a des vrais fauteuils il y a vraiment un confort de ouf pour les 5000 spectateurs c'est pas genre tu vas dans un stade et t'es assis sur un truc de béton et tu mets ton journal sous ton cul pour pas te salir tu vois ce que je veux dire donc c'est quand même c'est quand même plaisant pour des gens qui payent parce qu'on a vu des mecs dans notre hôtel c'est pas des hôtels donnés genre les mecs qui font vraiment le voyage pour venir au Major donc ils payent ils doivent payer des sommes folles juste pour du Counter-Strike qu'ils soient bien reçus surtout quand on voit avec tous les problèmes que SL a eu sur leur VIP pack là où ils devaient donner un accès premium plein de trucs et en fait c'est toutes des promesses qu'ils n'arrivent pas à tenir et là pour le coup il y avait pas mal de packs VIP non si si il y a plein de problèmes sur Reddit le SL ils se font éclater maintenant vraiment alors que c'était le top du top ouais le SL est plat et du coup du coup là pour le coup il y avait pas mal de mecs qui avaient pris ce pack VIP là c'est à dire que je sais pas ils devaient recevoir ils y recevaient un pin ils y recevaient un maillot e-league donc il y avait plein de maillots e-league non mais tout ça pour dire qu'au niveau confort pour le spectateur ils ont fait les choses bien et je pense quand même que c'est important de pas négliger son public sur place et de les mettre dans de bonnes conditions parce qu'avant tout c'est eux qui payent vraiment pour voir le show donc je pense que c'est un point important que les gens sur internet ne prennent pas forcément compte alors je trouve que c'est vraiment important parce que c'est eux quand même qui se cassent le cul pour se déplacer il manquait pas un petit peu c'était à l'épicentre on a eu une introduction un petit peu scénarisée c'était épicentre c'est ça ? où il y avait un truc scénarisée c'est ça ou un epic center pardon où il y avait un scénario au début où les mecs se tiraient dessus plus ou moins enfin c'était le comédien qui se tira dessus avec des répliques mais vous savez ce qu'il manque je ne sais plus à quel événement je crois que c'était c'était à Katowice vous savez quand la bombe explose il y avait un petit spectacle pyrotechnique genre c'est de la fumée qui sortait derrière les joueurs des lumières c'était où ? à Cluge c'était la PGL qui avait fait ça c'était vrai et moi il me manque pour pousser le truc au bout il me manque l'explosion de la bombe avec des pétards qui sautent derrière les joueurs enfin c'est pas derrière les joueurs si tu veux mais pour pas non plus les déranger mais des pétards qui sautent un peu de pyrotechnie histoire de histoire de pour ne pas faire de la pyrotechnie dans le théâtre c'était un peu c'est un exemple tu vois ce que je veux dire moi il me manque je vois ce que je veux dire mais ouais en tout cas ils ont fait des choses bien pour les spectateurs encore une fois parce que les équipes qui étaient donc au rez-de-chaussée qui étaient en bas ils avaient le truc déjà ils avaient les cams sur chaque joueur donc ça ils pouvaient voir la réaction des joueurs en temps réel donc ça c'est pas mal du tout d'avoir des web cams un peu comme en LCS sur chaque joueur et derrière les joueurs il y avait des grands des grands écrans je sais pas c'est des grands écrans où il y avait toutes les infos la thune l'arme en temps réel s'ils sont flashés ou s'ils sont pas flashés bon c'est des trucs comme ça ça parait ça parait tout le monde dire ça parait gadget un peu mais c'est c'est vrai que c'est devenu un peu classique mais encore peut-il bien les maîtriser et tout donc c'est cool de voir ça et que c'est réalisé à la perfection et pour le coup la cérémonie d'ouverture c'est vrai que c'était un peu un truc plus j'ai l'épicenter parce que si vous la regardez justement il y a des cosplays de terroristes qui descendent en rappel de la scène et qui se cassent vite et tout enfin pour le coup la cérémonie d'ouverture je pense que c'était un événement marquant et qu'elle était pas mal après forcément on ne peut pas tout faire comme l'épicenter où ils ont balancé 5 millions de dollars juste pour la cérémonie d'ouverture genre il faut que tu ne pas aviser et que là autant il dépasse le bilan en 2017 donc autant il ne tente pas partir en crue non plus allez c'est un petit peu tard on passe à la dernière la dernière comment dire catégorie le dernier oui la dernière catégorie et maintenant alors ça veut dire quoi et maintenant ça veut dire quoi c'est quels sont les quels sont les les changements dodo à attendre avant la pro league alors ouais comme tu le dis donc la pro league qui va débuter la semaine prochaine c'est bientôt là c'est quand c'est dans 10 jours non le 7 ou la semaine prochaine ouais c'est ça dans une semaine pile donc les équipes doivent présenter forcément enfin les structures doivent présenter des formations complètes donc forcément Envy et G2 faisant partie de la liste des futurs participants ils vont devoir présenter et confirmer un roster donc il est clair et c'est sûr et certain maintenant qu'il va y avoir des changements qu'il va y avoir une dream team donc comme annoncé ça c'est la super team ça ne s'appelle j'aime pas la dream team ouais la super team la dream team bon c'est l'équipe française qui sera numéro 1 sur papier dès le début quoi donc autour de Shox autour de Shox donc ils prendraient le lead on aurait NBK Apex Kenny et Body donc voilà et en coach Smith et c'est à côté que c'est plus compliqué pour les joueurs restants et c'est encore en négociation actuellement ainsi que la structure sachant que la structure pour la dream pour la super team est plus ou moins fixée donc on va dire que dans les prochains jours ce qu'il faut attendre c'est l'annonce officielle de la super team on va dire et celle qui devrait suivre normalement c'est l'annonce de l'équipe de la deuxième équipe française entre guillemets qui serait issue des joueurs left over entre guillemets sachant qu'il y a un point d'intégration un point d'intégration pardon sur Scream qui forcément après son aventure chez King Goon etc a des possibilités d'aller en inter et sachant la notoriété qu'il a il est intéressant pour beaucoup de structures qui sont prêts à mettre un paquet de thunes sur lui donc le point d'intégration reste à peu près sur le joueur belge et derrière ça se négocie encore il y a peut-être de probables changements chez LDLC ce qui me rend triste d'ailleurs mais bon c'est comme ça et on avait parlé après je sais pas ce que tu peux dire Alex on va te cuisiner un peu Alex il est où RPK il est arrivé à Paris il est où ? je sais pas pourquoi il est à Paris je sais pas peut-être dans les locaux LDLC je suis pas en train de signer un contrat tu vois non 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 comme Kevin l'a dit la question se pose mais rien n'est fait et rien ne sera fait dans les prochains jours je pense pour tout vous dire tu sens ce silence il n'y en a pas un qui me croient la joie à votre tête vas-y on t'embête pas Poirot toi tu sais tout et toi tu balances je t'en fous alors moi d'habitude je suis pas trop dans les rumeurs mais pour le coup j'en ai pas mal en ce moment et donc vas-y écoute-moi on va faire un truc balance les rumeurs vas-y envoie alors Alex si c'est pas vrai tu souris d'accord si c'est vrai tu souris si c'est vrai tu souris pas d'accord vas-y moi j'ai entendu que Smith ne serait pas seul au coaching donc il y aurait Niac c'est plus un oui c'est ça ouais et je pense que moi j'ai entendu Malek le vrai le bon on va vous parler de Malek là au sourire Malek donc Damien Damien Marcel ils sont tous les deux à Marseille Marcel Marcel ah c'était une blague parce que sinon c'est loupé c'était une blague j'avais compris Malek Marseille vu que les deux ils habitent à Marseille donc voilà je sais pas si c'est vrai ou pas il y a un qui qui le join en un avis ça c'est quasiment confirmé aussi ouais ouais parce qu'il bosse beaucoup j'avais pas entendu Malek en tant que coach moi j'avais entendu un autre ancien mais je me souviens non mais Marek c'est une thème ça existe pas là bah tu verras bah on sait de sourire si il me ressorte Marek ça m'étonnerait beaucoup quand même d'habitude je suis pas dans les rumeurs donc pour le coup je les balance parce que voilà mais j'en sais rien moi je fais pas du fact-checking je suis pas chez Vacarm non non mais Malek c'est sûr que ça va impacter LDLC donc Alex le dira pas mais ça me paraît évident j'ai compris que ça impacterait j'ai dit à Exy que ça impacterait LDLC quand j'ai su ça donc mi-décembre et je lui ai dit avant qu'il enchaîne les mojitos donc il a dû s'en souvenir tu m'en souviens de cette soirée on dira pas tout de cette soirée on dira que les rumeurs de changement de joueur bon voilà je pense que ça va impacter LDLC ça paraît évident il y a évidemment la perspective de jouer en interne pour certains des joueurs de la line-up 2 puisque Kiyoshima et Scream sont précédents après il y a des questions comme moi vraiment Scream aimerait bien jouer avec Exy et Happy et Exy dans la même équipe la question peut se poser moi je trouverais ça un peu étrange je ne serais pas cohérent avec le profil de ces deux joueurs en ce moment parce que chacun veut son projet sur lequel il laisse la main sur lequel il peut imposer son lead mais apparemment c'est aussi une question qui se pose et comme le dit Alex c'est une question qui se pose le truc c'est que derrière il faut payer tous ces joueurs qui sont donc des superstars notamment Scream qui est un bon joueur mais qui c'est un joueur qui a la valeur d'un joueur qui fait des phases finales de majeur régulièrement parce qu'il a une fanbase énorme et donc médiatiquement et donc pour la visibilité les structures le veulent ce qui entre en contradiction avec ce que voudraient faire des joueurs qui veulent peut-être un joueur pour ce tel rôle peut-être pas justement Scream et d'ailleurs c'est la question souvent on demande pourquoi Scream n'est pas dans la grosse équipe en fait il est très populaire mais il y a d'autres plans qui rentrent en ligne de compte pour faire une équipe et si on prend les rôles d'une équipe de CS et qu'on regarde la francophonie en ce moment les meilleurs pour chacun de ces rôles sont ceux qui sont dans la nouvelle équipe Est-ce que Scream n'est pas un des premiers joueurs plus marketing que joueur finalement comme on le vend dans d'autres sports ? Il reste énorme quand même Il a quand même un palmeret je veux dire le mec il fait des majors voilà il est solide mais effectivement il a une popularité qui est en décalage avec ses résultats récents Oui oui on est d'accord Je l'aime beaucoup je ne lui souhaite que du bonheur mais il y a un décalage et d'ailleurs c'est du bonheur pour lui d'avoir ce décalage là ça lui profite énormément mais il y a un décalage entre son niveau de popularité et on va dire pour le dire très 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 vite son palmarès mais encore une fois son palmarès pour un joueur pro de premier plan vraiment pour des joueurs très très haut niveau Ça te referait kiffer un Scream dans ton équipe Je suis d'accord que Scream il pourrait avoir sa place dans la première équipe si il avait je ne sais pas comment expliquer mais je trouve que Scream ça doit être une star dans une équipe tu ne peux pas le mettre en deuxième ouvreur quand tu as Shox Apex Kenny qui sont des stars déjà dans l'équipe rajouter Scream pour moi ça fait un peu trop mais par contre ça pourrait tu disais peut-être que c'est plus un produit marketing qu'autre chose ça reste quand même un très très bon joueur et tu peux faire une équipe autour de lui Dodo toi qui étais avec les français tout le major qu'est-ce que tu peux est-ce que tu as d'autres rumeurs à commenter ou à nous faire saliver un peu Non ben écoute là la super team doit prac en ce moment son premier sort de prac donc voilà donc on il y a une équipe adverse qui doit jouer actuellement la Dream Team non ben moi ce qui me plaît c'est que en fait je préfère avoir une équipe française capable de gagner un major plutôt que deux qui ne passent pas l'épaule tu vois même si ça limite la représentativité enfin la représentation de la France au major je préfère enfin avoir crié devant un écran et en phase finale tu vois ça manque un peu alors les joueurs de la super team ils sont super proches genre ils traînent ensemble à l'hôtel des joueurs ils traînent déjà ensemble et tout donc Kenny et Shox ça y est on dirait deux frangins enfin vous voyez genre ils ont déjà ils ont déjà une bonne entente donc ça c'est plutôt cool donc après avoir moi la grande question c'est l'état de motivation de Happy alors parce que lui oui comme tu l'as dit il peut être à la base d'un projet parce que c'est un leader avec les qualités qu'il a donc il pourrait très bien s'entourer de bons joueurs et en plus on va dire qu'il pourrait plus ou moins avoir le support de Envyus derrière lui ce qui n'est pas rien pour attirer des joueurs du coup avoir son état de motivation s'il a un espèce d'esprit de revanche et d'essayer de remonter un projet pour tout niquer ou alors il se dit il se repose un peu sous salarié en mode j'ai gagné deux majeurs j'ai plus rien à prouver voilà et qui tombe un peu dans cet esprit de suffisance et qui n'aurait pas la motivation pour former d'autres joueurs et former une autre équipe et repartir parce que c'est pas rien c'est quand même un travail énorme que tu dois refaire mine de rien donc à voir moi la question c'est surtout sur Happy et après donc aussi un autre truc qui est cool c'est que enfin ça va permettre à d'autres joueurs du subtop de potentiellement avoir leur chance donc des joueurs qui ont percé cette année donc on verra peut-être Alex il y a des rumeurs sur Devo Duvec il y a des rumeurs sur peut-être XMS voilà donc tout ça 6 Scream part à l'étranger ça libère des places on va dire de carry et il faut voir qui c'est dans le subtop qui pourra remplir ce rôle et se confirmer comme un top player donc c'est toujours au moment de ces remaniements que des places se libèrent alors là quand surtout il y a des dinosaures comme Smith qui lâchent leur place forcément il y a des places à prendre mais c'est maintenant donc ça va être intéressant de voir des joueurs sub-top qui vont percer un peu on te cuisine pas tu diras rien ah non de toute façon il n'y a rien à dire comme j'ai dit tout à l'heure donc il n'y a rien de fait c'est toujours en discussion par contre peut-être que tu peux nous peut-être que tu peux parler un peu plus des transferts qui vont se passer un petit peu on va finir sur ça sur les transferts suédois en théorie je dis bien en théorie parce que finalement avec la percée de Fnatic est-ce que c'est toujours d'actu ce shuffle aussi là-bas dans les pays nordiques je pense déjà à GodSent je pense que c'est sûr qu'il va y avoir un changement quelque part ça c'est sûr pour ce qui est de Fnatic alors je ne sais pas du tout mais j'ai entendu qu'il y aurait une équipe Olof Meister Denis GetRight Exist et Forest donc à voir si ça ça se fait ça peut être très fort carrément Nip se mélange aussi alors là-dedans c'est ce que j'ai entendu après il n'y a aucune fond de vérité rien qui me le prouve mais je pense que le shuffle suédois il est en cours et j'ai beaucoup entendu parler de Rez le joueur d'Epsilon qui pourrait éventuellement être pris dans une équipe Parou tu avais l'air d'avoir des infos vas-y raconte j'ai entendu aussi que Nip entrer dans la danse je ne savais pas que Rez apparaissait aussi dans les tuyaux mais je n'ai pas d'informations plus détaillées que Alex apparemment c'est une super team avec du all of get right and co mélangé donc ça va être très très intéressant il est possible qu'on ait l'apparition en Suède et en France en fait d'un projet de on fait le meilleur en regroupant le meilleur à voir Dodo ? J'avais une question pour Dodo et la question elle se pose pour les francophones comme pour les suédois avec les saisons qui recommencent SL Pro League mais aussi pour les règles que je ne connais peut-être pas assez bien pour les qualifs majors la question c'est aussi de savoir est-ce qu'on ne garde pas un trio pour avoir des places ici et là dans certaines compétitions ? Alors la Pro League c'est par système plus ou moins le slot appartient en structure en fait donc ça il n'y a pas de soucis jusque là donc Envy a un slot en Pro League en gros donc c'est pour ça que Envy en gros va avoir une équipe CS G2 va avoir une équipe CS et LDSC va avoir une équipe CS genre à moins qu'on puisse je ne sais pas si on peut transférer deux slots si la structure est d'accord s'il y a des rachats etc ça c'est possible mais en tout cas le slot appartient à la structure pour les majors effectivement c'est à la majorité des joueurs donc ça appartient à trois joueurs bon là à partir du moment où tu as donc si oui il y a des slots pour la qualif au prochain major ben écoute si Smith tout reposait sur Smith Smith va aller avec la Dream Team donc ils vont récupérer le slot d'NVS car trois joueurs d'NVS dans la Super Team donc la question se pose pour G2 effectivement comment ça va se passer peut-être que le slot de G2 va sauter en gros enfin même si Smith va avec eux c'est sûr parce qu'ils ne pourront pas ils ne pourraient aligner potentiellement que Scream et RPK donc ce n'est pas possible ça ne ferait que deux joueurs donc oui il y aurait un slot français qui sauterait malheureusement donc ça fait chier mais bon c'est prêt à payer pour avoir une Super Team en major est-ce que tu satisfais des réponses Poirot ? très parfait j'adore ça le prochain major c'est quand et c'est où ? il faut déjà penser au mineur déjà le mineur il va être très important ah vas-y mineur c'est parti vas-y il va y avoir NIP potentiellement une équipe NIP quoi donc de toute façon le mineur français il va être costaud avec Big qui commence à être bon Space Soldiers NIP on peut nous compter dedans si on arrive à se qualifier il y a beaucoup de bonnes équipes ça va être je ne comprends pas qu'ils puissent encore donner que deux slots au mineur européen et en donner deux au mineur CIS par exemple où tu as Vegas Squadron et Spirit qui arrivent et qui perdent 16-4 16-4 et voilà alors moi je peux répondre partiellement à la question d'Alex pour que deux slots à l'Europe j'imagine par un principe d'égalité mais franchement je n'en sais rien pour ce qui est du CIS en fait quand on réfléchit ça se justifie beaucoup parce que toutes les équipes CIS sont déjà au-dessus tout le niveau CIS est déjà en Calif Major en Legend etc et donc en fait si ces équipes venaient à être déclassées elles arriveraient probablement pour beaucoup d'entre elles dans le CIS et à ce moment là le CIS prendrait beaucoup en niveau mais étant donné que les CIS ils sont toujours dans ce ventre mou de la Calif Major ou même des Legend et bien on ne les voit pas et ça laisse beaucoup de place au sub-top CIS mais là-dessus je suis d'accord donc en attendant que ces équipes bonnes équipes du CIS descendent autant donner à répartir les slots selon le niveau c'est surtout ça et le redonner plus tard c'est toujours pareil c'est toujours la question de comment tu évalues le niveau d'une version il faut que tu essaies de garder une certaine cohérence que si d'un coup tu dis il n'y a plus d'équipe CIS au Major allez on met 5 slots ça peut pas être la géométrie variable je suppose qu'il y a une certaine logique derrière mais oui c'est que là comme expliquait Poirot c'est un cercle un peu à la con ou c'est vrai que ça nuque les équipes d'Europe de l'Ouest on est d'accord mais c'est obligatoire de garder une certaine cohérence ou alors changer le format de Calife Major imaginons qu'il y ait 24 équipes Calife Major tu as les 16 équipes qui font 2 poules 2 8 disons et après ils jouent contre les 8 qui ont fini dans les 8 derniers du Major pour se qualifier au Major par exemple un truc du style un format avec plus d'équipes ça pourrait être pas mal parce que vraiment c'est très dur en Europe de se qualifier au Major c'est un feeling à faire pour les Européens qui ont l'essentiel du niveau vas-y Alex un motif des collègues et motive toute l'Europe il y aura beaucoup de soutien mais bon Valve va je pense vous opposer à un principe d'égalité entre les régions et eux-mêmes vont vouloir développer d'autres régions qui d'un point de vue marketing portent davantage que l'Europe s'ils rajoutent d'autres régions c'est obligatoire qu'ils rajoutent plus de slots tout court je veux dire tu peux pas enlever laisser Europe avec un seul slot par exemple le truc c'est qu'au final tu regardes le Major déjà t'as un joueur européen dans chaque équipe donc déjà c'est fait et puis voilà t'enlèves l'équipe Team Nicky t'enlèves Optic puis t'as que des équipes européennes donc ça fait déjà 14 équipes européennes donc c'est pareil après le but c'est pas d'avoir un Major aussi avec 28 équipes pour se taper des premiers tours de merde enfin c'est normal c'est normal ah ouais après le nombre de slots serait toujours de 8 et ça serait toujours aussi dur de se qualifier ça serait plus dur mais au moins ça laisse plus de chance aux européens qui ont plus de niveaux oui ça c'est vrai aussi après tu peux Alex toi et les autres européens en regardant ce qui se passe sur League of Legends par exemple il y a l'LCS et à côté il n'y a pas vraiment de circuit en Europe je veux dire c'est vrai que si t'es pas au Major c'est une énorme déception mais à côté de ça t'as un grand circuit où tu peux quand même te montrer tu peux ramasser de la thune tu peux même aller en Asie quand tout le monde est occupé à faire autre chose c'est ce qu'ont fait les Epsilon et d'autres donc il y a des perspectives pour les équipes qui ne sont pas au Major et qui sont européennes de quand même apparaître de gagner des thunes de se développer donc sur d'autres jeux je pense que c'est pas aussi facile je ne connais pas très bien Dota mais je pense que le circuit est très fermé également il y a un côté t'es dedans et si t'es pas dedans t'existes pas trop ouais mais je pense que le rêve de tout le monde c'est de jouer en Major moi si je pouvais jouer que les Majors et qu'il y avait 15 millions tous les ans sur les autres compétitions je jouerais quand même les Majors ok pardon j'ai fait une blague personne n'écoutait c'est pas grave tout le monde s'en fout on parle de Major les gars d'accord mais c'est quoi le prochain Major alors logiquement ça serait l'ESL One Cologne en juillet en juillet il faut attendre 6 mois maintenant peut-être 2 par an ou alors donc ça serait 1 oui par an ce serait probablement 2 par an je sais pas ouais donc et il y a aussi la question de est-ce que Valve serait prêt à redonner à l'ESL sachant que l'ESL One Cologne 2016 a été décevant pour ceux qui ont regardé l'interview de Semmler ils en parlent assez durement niveau spectateur l'ambiance dans le stade n'était pas terrible niveau Audimat ça a été ça a été une déception niveau production c'était loin d'être parfait l'ESL l'ESL a quelques carences à comment dire il faut qu'il s'améliore je vais tenir au niveau voilà ça a été l'organisation phare pendant un temps maintenant il y a des sérieux concurrents qui arrivent et donc à voir si l'ESL One Cologne est reconduit ils ont un avantage sur les autres événements c'est que c'est un événement mono-jeu on le sait ils ont un stade ils ont le je sais pas ils doivent avoir le soutien de bah non remarque ils l'ont pas mais bon bref ils ont un stade disons L'Anxioness Arena c'est toujours la classe à faire valoir mais il y a des candidats sérieux dont E-League qui pourrait pourquoi pas refaire un major en fait et pourquoi pas c'est d'une c'est une société américaine je pense que je pense que les devs ne sont pas ils peuvent pas puisque je te coupe je sais qu'on me reproche mais ils peuvent pas refaire un deuxième major au state à moins que les leagues se déportent en Europe non mais alors déjà pourquoi ils ne le feraient pas au state bah parce que parce que c'est comme ça c'est tout Trump il nous emmerde celui-ci il a tout gardé chez lui il va peut-être un petit peu en déporté chez nous Colin c'est très bien c'est pas loin non non mais ils peuvent pas enfin c'est non mais pour moi ils peuvent pas laisser deux fois deux fois au state quoi c'est bon il faut voir ça un peu comme les comment dire les au tennis les majeurs au tennis où ils font un truc par continent limite parce que je trouve ça très adapté sur un jeu qui est sur tous les continents ouais non mais en fait la question se pose est que est-ce que les devs considèrent que la production e-league est quasiment parfaite ou en tout cas de très bonne qualité ou de la meilleure qualité que jamais produite et est-ce qu'ils considèrent aussi que c'est la plus stable dans le sens où l'e-league ils ont toujours maintenu un très bon niveau de production tandis que le SL c'est vrai que comme Samuel l'a dit dès qu'ils sortent un peu de leur zone de confort qu'ils vont dans les stades etc la production baisse donc est-ce qu'ils préfèrent pas la régularité d'un event de très super bien produit pour avoir d'autres majors et pour pas décevoir leur public parce que là ce major on va dire qu'il a reçu des feedbacks plutôt positifs si demain tu fais un major et que ça crache c'est super mauvais pour le jeu et pour les analyses du jeu pour tout ce qui est autour donc là ils vont arriver à un moment où ils vont devoir choisir entre des acteurs il y avait des acteurs classiques donc MTG, ESL, Dreamac qui étaient la référence maintenant il y a un nouveau qui s'appelle E-League qui a tapé dans l'oeil de Valve forcément quand tu diffuses la finale de ton jeu sur TBS c'est quand même un avantage sérieux qu'on n'a pas ESL on peut le mettre sur TMC nous c'est pas grave ben oui mais on le fait pas on l'a mis sur AB1 et ben voilà un argument de poids pour les mecs de Valve parce que déjà je ne connais pas encore les chiffres de l'audience de TBS apparemment c'est pas si énorme que ça un poil moins il paraît un peu moins qu'au gaming non non apparemment il n'y avait que la grande finale qui était retransmise en direct c'est dimanche matin à 10h heure locale sur TBS donc TBS qui est une chaîne du câble il s'est monté à 400 000 en pique apparemment je crois par là donc c'est pas un million donc je ne sais pas ce que ça représente je pourrais comparer avec d'autres horaires et d'autres programmes aux mêmes heures en fait ça veut dire qu'avec un million quatre plus 400 000 plus la Chine ouais bien sûr non mais là c'est sûr qu'ils ont éclaté c'est sûr on veut le faire un peu partout et pourquoi pas en Asie d'ailleurs pour la prod je pense que non c'est trop tard en Asie ils jouent pendant la nuit c'est bon et l'Asie c'est un marché à conquérir pour Valve donc ça va dans la même logique que les slots de Calif Major c'est pas pour rien qu'il y en a deux là-bas aussi avec l'Oassani certes mais ça peut être sympa de faire du pied à l'Asie et de regarder ça là-bas après c'est sûr que ça ne sera pas une société américaine qui organisera un major en Chine ou alors ce serait vraiment une grande surprise ça paraît évident bon pas de réponse pour l'instant on verra bien on va venir nous le dire en tout cas il y a juste alors fini dessus de donner oui parce qu'avant alors avant on avait l'habitude d'avoir Katowice en major donc maintenant c'est devenu multigeux donc Valve veut seulement des events où il y a CS de présenter avant Katowice du coup c'était plus février mars donc ça laissait moins de temps jusqu'à Cologne sauf que là effectivement on a un event en janvier le S1 Cologne c'est en juillet donc ça fait 6 mois c'est beaucoup donc à voir ça va être intéressant de voir le rythme que veulent imposer les devs au niveau des majors on peut finir sur ça je pense c'est est-ce que 2 majors par an ça suffit moi ça me laisse un peu sur ma faim 6 mois ça paraît beaucoup ça fait beaucoup de transferts niveau storyline c'est pas top donc qu'est-ce que vous en pensez est-ce que 2 majors par an ça suffirait moi je dirais qu'un 3ème ne serait pas de refus clairement quoi moi je suis pour 3 majors par an et pour revenir à la question de quel serait le prochain event je les verrais bien organiser un event major enfin pas un ESL Cologne qui existe depuis des années vraiment créer un truc pour le prochain major oui forcément peut-être alors il faut qu'il annonce de toute façon je pense qu'ils vont l'annoncer assez rapidement je pense que je pense que là les devs ils vont être en pourparlers de fou avec pain d'acteur pour le prochain major et ça va être annoncé assez rapidement c'est vrai que c'est putain c'est toujours pareil c'était quoi c'était le Dream c'était le ESL 1 Cologne 2015 le jour d'après la finale de ce major on savait que le prochain major serait la DreamHack Plus dans 2 mois ouais putain c'est une semaine après et les qualifs mineurs étaient à peu près 3 semaines après la fin du major donc ouais c'est bien c'est vrai qu'ils sont à l'arrache complet putain c'est ouf après bon j'ai regardé la finale hein je pense que cette époque là ils ont tout le monde voulait faire un max de tune le plus vite possible on était en mode monté on n'arrêtait pas d'accélérer les rythmes et tout ça ils se sont rendu compte que c'était en train de tuer le bébé et justement je pense qu'il y a un changement de rythme et ils ne font plus ça du jour au lendemain ils ne font plus ça attention parce qu'ils ont vu les audiences descendre et donc maintenant ils savent que c'est possible que ça s'arrête ils savent que c'est possible que ça décroît même que ça ne stagde pas que ça décroît donc ils ne vont pas à mon avis se précipiter comme ils l'avaient fait pour Kluge ça c'était le passé ça c'était quand on ne savait même plus on en allait arrêter les augmentations tu vois 2 par an c'est à dire que 2 ou 3 par an la question c'est est-ce que tu arrives à remplir de hype les 3 ? est-ce que tu arrives à maintenir tes audiences sur les 3 ? est-ce que tu arrives à maintenir ta prod sur les 3 ? est-ce que tu n'en proposes pas trop sachant qu'à côté il y a petit circuit classique ESL nanana je ne sais pas quoi Faceit tout ce que tu voudras Dreamac ça va te faire un agenda assez épais dont d'ailleurs toutes les équipes se plaignent depuis longtemps mais j'en ai donc la question d'en avoir 2 elle se pose parce que finalement quand on a 2 tu as de la qualité et quand on a 3 parfois peut-être tu perds en qualité mais c'était long putain là les 6 mois qu'on a attendu c'était long quand même ouais c'est très long putain c'est ouais c'est long ça donne aussi plus de place à des compétitions comme Lily qui est apparu grâce à ça aussi ouais bien sûr il a élevé les standards de production c'est juste génial ce qu'ils font les matchs s'enchaînent il y en a qui s'en pleine alors Alex aime bien faire une pause petite en K et tout ça après c'est vrai qu'Alex il aime bouffer du CS mais quelqu'un qui veut juste regarder un match c'est important que ça s'enchaîne et ça se voit sur les audiences c'est ce qui fait que nous d'ailleurs on se fait un peu carré par ce mode de production parce que quand il y a des pauses interminables entre les matchs on peut qu'il y ait perdu spectre de rester que ça soit sur l'anglophone ou sur le francophone d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a pas d'analyse desk parce que Torrin il est gentil mais 2 minutes ça va bien on veut du CS et donc ça ça joue énormément les leagues ils affirment des standards ils mettent des replays et même pas que sur le jeu ils mettent des replays sur les expressions des joueurs on découvre il y a des gens qui découvrent que les joueurs ont des émotions qui tapent du poing sur la table quand ils perdent un clutch ça a toujours été le cas mais ils le découvrent avec les leagues et ça fait beaucoup de points positifs les acteurs du milieu comme un mec comme ça bon évidemment ils bossent chez eux donc évidemment mais il a bossé quand même chez beaucoup de monde et le fait est qu'ils ont convaincu tout le monde les joueurs les équipes la prod les audiences les spectateurs et même les partenaires avec qui ils bossent sur d'autres langues ça fait beaucoup et je pense que ça va poser dans la balance pour le futur tant que c'est post-state moi je m'en fous ok on en termine là ça va et ça sera pas en France non plus non mais d'accord non mais l'Allemagne c'est bien un endroit où tu peux emmener un bus c'est ça que tu veux ou que la bière est moins chère que l'eau c'est un petit peu ça ok les gars on va merci merci enfin ouais on va terminer les gars c'est déjà une remise d'émission juste on va Alex 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 tu en es où toujours cet email d'LC ton contrat n'est pas terminé là quelle heure il est en février est-ce qu'il est fini le contrat ou pas dis-moi juste dans une heure les contrats ils sont terminés mais tout sera c'est pas pour autant qu'on quitte l'LC forcément tu seras toujours Team LDLC demain c'est la question l'avenir nous le tiendra pourquoi tu ne craques pas Alex by the way qu'est-ce que tu fous là en fait parce qu'il y a toi-nous qui est parti au ski ah ouais bien sûr on connait les vacances au ski qui se transforment en voyage à Paris pour signer des contrats on connait ces skis on connait Alex tu fais les qualifs la semaine prochaine il y a les qualifs et tout là c'est parti quel qualif il n'y a pas les qualifs de putain attends c'est ce soir mon cher ami les qualifs oh là là je suis en retard vous avez raison je m'excuse oh putain ok j'aurais venu fermer ma gueule ok ça roule Alex je te souhaite le meilleur pour ta nouvelle équipe merci ou de nouveau coéquipier merci Alex on te retrouve sur les réseaux sociaux je ne te connais pas par coeur juste LDLC-8 Alex sur Twitter ok pas de Facebook non non Instagram non tout est sur Twitch si je poste quelque chose si je vais sur Twitch si je vais ailleurs tout sera sur Twitter tu stream un peu en ce moment Alex ou pas trop un peu un peu ouais donc tout ça sur Twitter ça roule tu vas voir en plus c'est marqué sur ton image sur la F1P câble Poirot ton contrat est terminé je ne suis pas sous contrainte tu vois la Dacarne TV reprend regarde avec un TV live gros comment ça se passe sinon il y a qu'un Spok qui m'a appelé qui cherche un partenaire journaliste ça te tente ou pas il y a qu'un Spok qui demande s'ils attendent de la rejoindre il faut en un duo c'est toujours pareil il faut voir le contrat il faut voir s'il y a des zéros et tout ça quoi Poirot on te retrouve où c'est marqué juste en dessous de ma miniature de webcam exact PM tu t'es mis sur Twitter il n'y a pas longtemps d'ailleurs oui c'est ça pourquoi tu t'es mis si tard parce que je pensais que le cast suffisait mais en fait tout le monde se fout de ce que j'ai à dire donc autant je continue à dire sur Twitter voilà prochain événement que tu commentes alors ça devrait être la Dreamac Las Vegas Dreamac Las Vegas c'est quand redis moi 10 février 10 février ah oui je les inverser avec ça ok ça roule c'est le soir ça du coup tu fais enfin tu vas caster le soir quoi je sais pas je connais pas le planning comme d'hab c'est le week-end c'est voilà quoi en théorie ça roule pour eux il y a un truc en Finlande comment ça s'appelle la Winter Assembly je crois je suis pas sûr de quoi la Winter Assembly tu vas à la LAN ou pas ? pas du tout non non mais il y a deux équipes françaises qui vont d'accord avec ces Tortues Nidia qui 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 viennent d'avoir enfin ils ont un partenariat entre guillemets pour l'event avec Disland voilà il y aura ça sur E-Gaming on pourrait soutenir les skips françaises moi je peux pas j'ai des parties à la réviser ça roule pour moi en tout cas merci d'être bravo laisse le tranquille pour moi en tout cas merci d'être venu je sais que tu n'avais pas de webcam et tout chez toi donc tu t'es déplacé en vélo jusqu'au studio E-Gaming en tout cas merci de ta merci merci d'être venu en tout cas ça me fait plaisir ça fait un moment qu'on n'avait pas échangé tous les deux ça me fait plaisir de te revoir un petit peu comme ça presque un an franchement et t'as pas grandi t'as pas grandi et non tu vas je n'y pas en tout cas merci Poirot d'avoir fait l'effort de venir jusqu'au studio pour être avec nous merci Alex d'avoir répondu les questions d'avoir répondu présent niveau ok j'avais une question mais c'était trop personnel je laisse tomber Dodo ouais c'est un fail tu vois Poirot c'est un truc de mal à l'aise typiquement un truc qu'il faut éviter Poirot Dodo putain ça y est c'est fini les gars Dodo on t'en trouve sur la cam.net là il y a des news enculés là t'en es au calme toi super team tu l'annonce ou pas il y a rincé de devant c'est censuré bip 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 non bref donc oui il y a des news effectivement qui vont arriver elles sont déjà prêtes il n'y a plus qu'à appuyer sur publier il y a une interview de next de 50 minutes qui arrive sur le site très bientôt une interview de Nicolas Serrato pareil de 50 minutes qui arrive voilà en gros Nicolas Serrato il faut que tu dises qui c'est sinon ça ne va pas fonctionner c'est l'ancien manager des good games l'ancienne voix de Counter Strike sur Game 1 exact et j'ai une dernière annonce à faire un teasing à faire vous voyez les deux maillots derrière moi là il y a un G2 un Envy ça va être collector parce qu'ils sont signés par les joueurs qui sont actuellement dedans et sachez que vous pourrez peut-être des chanceux gagner un de ces maillots lors d'un prochain giveaway sur Vacarm je ne vous cache pas qu'on galère à avoir une idée de comment faire un beau giveaway pas plus tactique pas en mode Carphalginos tu vois et donc on va essayer de faire un truc cool et on pourrait bientôt essayer de gagner soit un maillot G2 soit un maillot Envy c'est à venir très bientôt donc voilà c'était le petit teasing de fin Merci Dodo pour ces infos pardon pour le petit fait il est à la fin en tout cas merci encore une fois d'être passé Poirot et Alex merci à vous de nous avoir suivis j'ai pas envie de lire on se retrouve très bientôt sur Vacarm TV parce qu'on n'en sait rien mais en tout cas ce sera annoncé merci d'avoir suivi vous laissez un pouce bleu sur Youtube et vous non je déconne on va pas faire les les jeux là-bas laissez pas un pouce bleu on s'en fout passez une bonne soirée ciao à bientôt ciao ciao ciao